Cette critique vient d'un historien des techniques médiévales qui, en 1966 et 1967, a accusé le christianisme d'être responsable de la crise écologique. Sur deux idées principales, la première c'est le christianisme comme la religion la plus anthropocentrique qui existe, c'est du fait de l'être humain créé à l'image de Dieu, on en fait un statut quasiment divin qui lui donnerait des droits, une distance telle par rapport aux autres créatures parce que ça lui donnerait des droits de domination, d'exploitation, d'un espote. Et deuxième élément qui est corrélé au premier, c'est que l'être humain reçoit une mission à la domination de la création sur les autres créatures. Et donc l'ensemble de ces deux dimensions, qui sont toutes les deux dans le même texte fondateur que Genèse 1, 26-28, donnerait au christianisme en fait l'image d'une religion qui favorise un être humain qui détruit la planète pratiquement. Et donc la réponse qu'on peut faire à White, c'est d'avoir bien identifié peut-être un processus culturel, c'est-à-dire les chrétiens peut-être se sont comportés de cette manière et ont interprété Genèse 1, 26-28 dans cette perspective. Mais ce que ne fait pas White, c'est la distinction entre ce qui relève de la culture philosophique de la modernité, qui a influencé les chrétiens parce que ça avait l'air chrétien. On fait une interprétation de ce verset de la Genèse en disant, oui c'est comme ça qu'il faut dominer la planète, mais en fait c'est la philosophie de Descartes qui est ainsi mise en valeur, parce que dans le discours de la méthode, Descartes nous dit, il faut connaître la nature pour s'en rendre comme maître et possesseur. Donc on a un projet humaniste d'amélioration des conditions de vie de la personne humaine, mais fondé sur une philosophie de la nature et des sciences qui dévalorisent complètement la nature, qui la considère comme un stock de ressources et qui met l'être humain sur un statut de surplomb, un statut de dominateur, parce qu'il est un être pensant. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que le pape François, dans ses livres d'Adossi, dénonce cette représentation cartésienne de la nature comme étant non chrétienne, et rappelle que l'interprétation juste de Genèse 1, 26 et 28, c'est-à-dire la création de l'image de Dieu et la domination de la création, et d'abord une perspective de responsabilité, de service, de bonne gestion, pour rendre les comptes, celui qui est l'unique propriétaire de la création, c'est Dieu lui-même. L'anthropocentrisme contre lequel il faut lutter, c'est celui qui est nommé dans l'encyclique l'anthropocentrisme moderne, l'anthropocentrisme déviant, l'anthropocentrisme dévié. Ça veut dire que c'est un anthropocentrisme qui considère l'être humain comme une entité en soi détachée de son environnement. C'est un anthropocentrisme qui considère que toutes les autres créatures sont uniquement faites pour le service de l'être humain. Et c'est un anthropocentrisme qui n'est pas inclusif, c'est-à-dire qui ne prend pas en compte la réalité fondamentale qui est enseignée par l'écologie, c'est-à-dire qu'on est les êtres reliés. Et donc cette notion de reliance, le fait d'être reliés les uns avec les autres en tant qu'être humain, mais d'être reliés avec son environnement naturel, par l'air qu'on respire, par l'eau que l'on boit, par la nourriture qui nous sert à refaire nos forces, tout cela sont des relations, des interactions d'interdépendance avec notre environnement naturel qui nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas séparés. Nous sommes des êtres infiniment interdépendants des uns des autres et que cette perspective nous fait prendre conscience que la nature n'est pas une collection d'êtres individualisés et juxtaposés, mais une communauté d'êtres interdépendants qui ont besoin des uns des autres pour être ce qu'ils sont et pour vivre correctement. Donc si vous voulez, on peut parler peut-être d'un anthropocentrisme justifié dans la mesure où l'être humain est celui qui, par sa conscience, sa liberté, son intelligence, est celui qui assume la responsabilité du bon fonctionnement, de l'ensemble de ses interactions et de ses interconnexions. Donc cet anthropocentrisme-là, il peut convenir, parce qu'il engage à la responsabilité et au service, au service de quoi ? Au service du projet créateur. Parce qu'il ne faut pas oublier que la création, elle dépend de Dieu, c'est les mises en œuvre par Dieu et nous sommes appris, nous autres, êtres humains, à être collaborateurs de ce projet. Alors est-ce que c'est un anthropocentrisme qui est favorable au projet créateur ou est-ce que c'est un anthropocentrisme qui s'y oppose ? L'écologie, c'est la science qui étudie les interactions entre les êtres vivants, entre eux et avec leur milieu. Donc on est dans une science qui s'intéresse aux dynamiques dans l'étude des écosystèmes. Et justement, un écosystème, ce n'est pas un morceau de paysage qui est mis sous cloche. C'est un système ouvert qui est traversé par des flux d'énergie et de matière, par des flux d'êtres vivants, des flux aussi minéraux, etc. Donc la protection des écosystèmes, ce n'est pas la conservation sous cloche. C'est la protection d'un écosystème à garder sa capacité de renouvellement, à garder ses dynamismes qui sont nécessaires pour qu'un écosystème soit en bonne santé. On parle d'équilibre dynamique. Donc être gardien de la création, ce n'est pas être des conservateurs de musées. J'ai un très grand respect pour les conservateurs de musées et pour ce qu'ils font, mais ce n'est pas applicable à l'écosystème parce que c'est dynamique par exemple. Exactement, c'est systémique. Donc ça veut dire qu'être gardien de la création, c'est être gardien de la capacité de la planète, les écosystèmes, à être en bonne santé, c'est-à-dire à être dans cette perspective de création de nouveautés, dans ces équilibres dynamiques. Et donc ça implique à la fois accueil de nouveautés, mais aussi perte de ce qui est préexisté. Donc perte d'espèce, perte d'espèce naturelle existe. Le problème, c'est quand l'être humain devient facteur d'accélération de disparition d'espèces, d'érosion de la biodiversité, d'érosion de la biodiversité biologique, alors que du coup, les écosystèmes ne sont plus capables de se renouveler. Donc ils sont appauvris, ils sont déstructurés et ils sont éventuellement destinés à disparaître. Donc là, l'être humain a une responsabilité ici. On peut, l'être humain, vouloir veiller à ce que les écosystèmes gardent leur capacité de renouvellement et d'adaptation. La question de l'espérance, elle est vraiment centrale dans la question d'écologie, parce que la peur, on peut dire que c'est une bonne sonnette d'alarme. C'est un phénomène naturel que nous pouvons assumer en tant qu'être humain. Donc il n'y a aucun problème avec le fonctionnement de la peur en rapport avec l'écologie, mais il y a un moment, si vous voulez, où la peur n'est pas suffisante pour une perspective à long terme en écologie, parce qu'il y a quelque chose qui peut s'essouffler, c'est-à-dire par peur, on peut prendre des mesures qui vont être contraignantes, qui ne vont pas être partagées par tous et qui vont être vécues de manière très différente. Et si on veut que, par exemple, une série de mesures un peu contraignantes soient mises en place au niveau social et qu'elles soient bien intégrées, il faut qu'il y ait quelque chose de plus que de la peur pour que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait la question du sens, c'est-à-dire que nos actions soient habitées de l'intérieur, qu'elles prennent sens dans un contexte où on intègre les problématiques écologiques comme étant essentielles à la fois pour notre survie, mais aussi pour notre bien-vivre avec les uns, avec les autres, avec le milieu naturel. Donc c'est la question du regard, c'est la question qu'on pose, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pendant ce qu'on s'agit, c'est la question du regard qu'on pose sur les êtres qui nous entourent, à la fois sur nos frères et sœurs de l'humanité, mais aussi sur ces membres de cette communauté écosystémique avec lesquelles nous sommes inscrits dans les relations d'interaction, d'interdépendance. Et est-ce que j'ai un regard d'espérance sur ces créatures, sur ces entités naturelles, ou est-ce que simplement je suis figé par une crainte qui me, comment dirais-je, qui m'inhibe, qui inhibe mes capacités d'action ? Donc la question de l'espérance, c'est ce qui permet d'entrer dans la durabilité, parce que c'est ça, c'est ce qui permet d'entrer dans une conversion de mode de vie, un mode de vie choisi. C'est parce que je regarde les entités autour de moi comme des êtres qui ont une importance en elles-mêmes, une valeur propre, et pas seulement en fonction de ma propre utilité de ma consommation, que je peux entrer dans une démarche de conversion écologique, d'écologie intégrale, comme dirait le chapitre 4 de l'OBET aussi. Justement, on en vient au terme de l'écologie intégrale, on parlait d'une écologie chrétienne, qu'est-ce que, le changement, l'écologie intégrale, qu'est-ce que ça suppose, qu'est-ce que ça va plus ? Alors moi, j'ai jamais vraiment utilisé la notion d'écologie chrétienne, parce que je l'ai trouvée ambigüe, parce qu'elle suppose qu'il y ait une écologie qui soit confessionnelle, alors que l'écologie, à l'origine, c'est une discipline de la biologie, la biologie des écosystèmes, qui est devenue une interpellation éthique à la protection de la nature dans les années 1960-1970. Donc, c'est évolué au niveau du vocabulaire, et je trouvais que ce n'était pas très intéressant dans l'écologie chrétienne. Ça voulait dire qu'il y avait une perspective chrétienne sur l'écologie en termes de rapport de l'or à la nature, en termes de soucis de la protection de la nature. C'est comme ça qu'on peut le comprendre. Mais il y avait une ambiguïté. La notion d'écologie intégrale, je la trouve plus intéressante parce qu'elle est intanglée inclusive. On comprend que c'est d'abord une perspective éthique de construction d'un rapport de l'être humain au monde, qui prend en compte l'écologie scientifique comme base de connaissances et du fonctionnement des écosystèmes, qui prend en compte la dimension sociale de l'écologie, c'est-à-dire de la façon dont l'être humain organise son environnement, dans le cadre de la cité, la vie politique, la vie sociale, mais aussi le rapport aux pauvres, et la question des soucis les plus pauvres et leur milieu de vie. Et puis c'est aussi des questions d'écologie humaine, au sens plus précis du terme, c'est-à-dire le rapport à la culture, le rapport à la vie à la cité, la question de dignité de la personne humaine, de début et de fin de vie. Et donc tout cela permet d'envisager les questions de point de vue systémique, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire se dire que la crise économique, elle est conditionnée par la crise écologique et réciproquement, et s'il y a une crise de famille, une crise des valeurs personnelles, individuelles, c'est qu'il y a aussi un rapport à la nature qui ne va pas forcément bien dans nos sociétés. Donc tout ceci est lié... Oui, c'est dans le refrain, c'est que tout est lié. Tout est lié, exactement. Donc cette écologie intégrale, elle a pour mérite de mettre en application ce paradigme frontal en tal de l'écologie scientifique, qui est l'interaction d'interdépendance. Tout est lié, et nous sommes des êtres à la fois d'extériorité et d'intériorité, d'une écologie intérieure, qui rejallit sur notre écologie extérieure, et de même si notre écologie extérieure est mal en point, ça a des impacts très forts sur notre écologie intérieure, sur notre intériorité. Donc j'aime bien cette notion d'écologie intégrale, parce qu'elle est d'emblée inclusive, elle ne sépare pas d'un côté écologie humaine ou d'écologie environnementale, elle ne les oppose pas, elle ne cherche pas non plus à les mettre ensemble. C'est d'emblée un système. Sur la question de l'économie, pour moi la question la plus importante c'est d'abord est-ce que l'économie telle qu'elle est pensée par nos sociétés modernes, est-ce qu'elle est compatible avec ce projet de l'écologie intégrale ? C'est déjà un point, c'est-à-dire, si l'écologie intégrale se fonde sur cette notion de reliance, tout est lié, et que cette perspective, ce regard sur les êtres implique un respect et un service, est-ce que l'économie libérale, dans toutes ses dimensions, en fait, soit capitaliste ou socialiste, est-ce qu'elle est compatible avec cette perspective du respect de la dignité de la personne humaine, mais aussi de la valeur propre des créatures. Et j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une question de représentation, une question de notre regard sur la nature. Parce que pour l'économie actuellement, telle qu'elle est pensée et construite, la nature c'est un stock de ressources qui est appelé à servir les uniques besoins de l'humanité dans sa quête de développement et de bien-être. Et donc, ce n'est pas compatible avec l'écologie intégrale. Parce que l'écologie intégrale insiste sur la valeur propre des êtres créés, qui ne sont pas faits que pour le service de l'être humain. Donc, à mon sens, il y a un projet économique qui doit être totalement repensé, de fond en comble, sur ces transitions de représentation. Vous voyez ? Donc, c'est pas... En ce sens-là, par exemple, je pourrais être très critique de la COP21. La COP21 ne cherche pas à remettre en cause le système de relations économiques internationales. Il veut utiliser le même cadre pour prendre des mesures qui vont être appelées mesures écologiques ou de lutte contre le chauffement climatique. Mais on ne soigne pas les causes du problème. C'est-à-dire qu'on prend les mêmes structures qui font le problème en essayant de le réaménager de l'intérieur sans voir que les problèmes sont vraiment structurels au système. Oui, la systémique, c'est quand même une branche des sciences qui se développent un peu dans tous les domaines mais en biologie, ça le fait, en médecine un peu, mais encore que... Même dans les sciences de l'ingénieur aussi, ça se développe un peu. Mais, si vous voulez, c'est un petit peu le paradoxe de cette science qui essaie de mettre en œuvre ses propres antidotes. Parce que, par définition, la science cartésienne, la science moderne, quelle qu'elle a été pensée, c'est la science qui... C'est une méthode qui est appelée à établir des séparations, des distinctions. C'est ce qu'on appelle l'analyse. L'analyse, c'est la séparation du complexe, du compliqué, en plus simple, pour connaître les propriétés des éléments simples. Et donc, le présupposé, c'est qu'en connaissant les propriétés des éléments simples, on arrivera à reconstruire les propriétés des éléments de la complexité. Ce qui, par le systémique, on est en train de découvrir qu'en fait, ça ne marche pas. L'analyse synthèse cartésienne, c'est finalement une vision partielle de la réalité. Et donc, c'est un peu ce qui est dénoncé, en particulier dans l'encyclique, c'est que l'analyse ne prend pas en compte ce qui est le fondement de l'idée de reliance. C'est-à-dire que l'interaction ajoute un plus qui est un plus qui n'est pas déductible des propriétés des éléments. Vous voyez ? C'est la relation. La relation, l'interaction, l'interaction, l'interdépendance. Et donc, la volonté d'aller à l'encontre du mouvement de l'analyse, dans la prise en compte des systèmes, dans leur complexité, eh bien, c'est un mode de pensée alternatif. Et ce qui est intéressant, c'est que l'écologie nous permet d'avoir ce mode de pensée alternatif parce que, justement, c'est l'interaction qui est au cœur. Et donc, c'est par l'écologie, par la pensée systémique, que la science arrive à retrouver ses propres antidotes à ses propres problèmes. Mais on se retrouve avec des antinomies en philosophie des sciences qu'au bout des cas, on ne sait pas très bien sortir. Parce qu'en science, on ne peut pas se passer de l'analyse. Et pour l'instant, c'est qu'un emplâtre. J'ai envie de dire, l'analyse systémique, c'est presque ce qu'un emplâtre qu'on pose sur la science. Est-ce qu'on sera capable de développer une méthode scientifique qui sera proprement systémique, c'est-à-dire qui pourra se passer, elle ne pourra jamais se passer de l'analyse, mais qui arrivera vraiment à avoir une perspective unifiée sur le réel en articulant de l'analyse et de la systémique. Ça, c'est un beau défi pour l'avenir. Et ça, c'est un beau défi qui concerne l'écologie en particulier, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans la crise, dans la gestion des crises, c'est justement qu'on voudrait identifier une crise économique, une crise écologique, une crise des valeurs, une crise des familles, une crise de société. Non, c'est la perspective systémique qui nous invite à penser les interactions de ces différentes crises dans leurs causes et leurs origines. Eh bien, Jean Bastère est à la fois connu et pas très connu. C'est une figure importante pour les chrétiens qui s'intéressent à l'écologie parce qu'il a développé à la fin des années 90 une... il a ouvert une voie sur une façon d'articuler foi chrétienne et écologie. avec cette idée profonde qu'on retrouve dans l'encyclique du pape que nous avons tous les outils théologiques et spirituels dans notre tradition chrétienne pour nous engager face à la crise écologique, pour lutter contre la crise écologique. Et donc, le travail qu'il a développé, c'est une recherche que la charge en master essaie de prolonger dans ce qui constitue toute cette tradition chrétienne pour mettre en valeur tous ces éléments qui vont nous permettre de contredire l'argument de l'in-white ou la thèse de l'in-white, le christianisme a tout ce qu'il faut en termes de doctrine, en termes de pratique et de spiritualité, au contraire, pour montrer comment nous pouvons nous engager face à la crise écologique et être un lieu de ressources spirituelles en particulier pour aider ce changement de regard sur le monde, pour nous aider à aider la création, nous engager pour la sauvegarde de la maison commune. Donc, Jean Bastère nous a mis sur cette voie avec un héritage littéraire important et puis des ouvertures sur des thématiques qu'on avait un peu oubliées et qu'il a remises en valeur et donc c'est des ébauches qui ont des portes ouvertes qui vont nous permettre d'approfondir ça.